Malgré la tourmente du dossier Corse, le parti socialiste continue sa campagne en vue des européennes, mais son premier secrétaire François Hollande, et aussi tête de liste, n'a pu échapper à cette actualité. Javith Inbert et Philippe Jasselin l'ont suivi en meeting dans la Creuse. Le sourire est bien là, mais ce matin il est un peu figé. La conférence de presse prévue de longue date a pour thème le programme économique de la liste Hollande, mais l'affaire Corse bouscule l'ordre du jour. A parté avec Samy Naïr, numéro 3 sur la liste, et surtout représentant de Jean-Pierre Chevènement, on devine le sujet de discussion. Face au journaliste, François Hollande, lui, doit très vite s'expliquer. S'il y a aujourd'hui une affaire grave, un coup porté à l'Etat, il n'y a pas une affaire de justice. La justice, elle a mené ses enquêtes. Elle a cherché la vérité. Elle la cherche peut-être encore. Et cela continue, comme prévu l'étape du jour à pour décor le limousin. En pleine zone rurale, les quotas laitiers, la politique agricole commune, c'est de cela que François Hollande est venu parler. C'est à l'actualité que leur amènent certains échanges avec les militants. C'est un peu gros, je trouve. Des super gendarmes qui laissent leurs cagoules et qui laissent leurs banquets et compagnie. Il n'y a pas de cagoules dans les tables. Ce sont nos amis qui sont gouvernants. Et quand on a des amis, on est inquiet pour eux. On s'en serait bien passé. Faire campagne, coûte que coûte, même si l'Europe passe au second plan, même si le patron des socialistes sait qu'aujourd'hui, on attend surtout de lui la solidarité. On est parfaitement clair par rapport à nos responsabilités respectives. Et Médé Jospin ne l'est plus qu'aucun autre. Il est clair et en même temps, il est ferme. Encore cinq semaines avant les élections, après la guerre du Kosovo, les divisions de la droite et aujourd'hui la Corse, François Hollande espère qu'un jour, il n'aura rien d'autre à commenter que sa propre campagne.